Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République, Jovenel Moïse, soutient la police dans sa guerre contre les gangs armés. Selon le chef de l'État, la vie des bandits a toujours été de courte durée. La police tente de reprendre le contrôle de la situation à Chancerelle, où plusieurs entreprises ont été pillées par des hommes armés. Le transport en commun est sérieusement impacté par la rareté de carburant constaté depuis plusieurs jours dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. ... Le président de la République, Jovenel Moïse, supporte les nouvelles dispositions de la PNH qui part en guerre contre les bandits armés. Lors d'un point de presse donné ce dimanche, le locataire du Palais National est revenu sur des noms de bandits notoires qui faisaient des exactions dans le passé. Conscient des difficultés auxquelles les agents de la police nationale font face, le chef de l'État a demandé au directeur général de l'institution de faire diligence pour que des matériels qui ont été commandés arrivent dans le pays. Par ailleurs, Jovenel Moïse a demandé au gouvernement de venir en aide à ceux qui ont été obligés de fuir leur maison en raison des conflits armés entre les gangs. Nous songez, 2005, qu'on s'y a eu deux noms qui ont fait la pluie et le beau temps. Côté, je vous dis, il y a pas là. Et la police est à côté, la police est toujours là. Au contraire, la police est à renforcer. En 2005, la police est capitale, il y a 3 000 monde, je vous dis, il y a 14 000, presque 15 000 monde. La police est à renforcer, je vous dis, il y a 15 000, 20 000, entre 5 et 9 et 5 000. La police est à renforcer, il y a des unités spécialisées qui peuvent faire des opérations au moment opportun dans des zones qui sont difficiles. Je vous dis, la police est à renforcer, il y a commencé à doter des unités qui peuvent permettre de rentrer de côté difficiles et de permettre de l'ordre dans des ordres. Je vous dis, et puis j'eux dire pour te n'en tes langues, j'eux dire dossier de sécurité, son dossier qui date environ 20 ans pour un plus précis 18 ans et c'est pour ça m'en profite occasion pour m'en dire tout acteur acteur qui te non phénomène depuis l'élite commence, m'en vle parler de international, m'en vle parler de gouvernement, m'en vle parler de secteur privé, nous tout ensemble qui te mette main, nous voulons parler de politiciens. Qui te mette main, qui te fait nous te jouer un mot sur la paix, mais qui pas durer. J'ai dit, il faut nous commencer à mettre main pour nous commencer à réfléchir la paix. On l'autre gens. Parce que nous sonjons, après l'Operation Bagdad, nous devons être à la paix. Mais est-ce que la paix pour la paix, nous devons être à la paix. Non. Ça veut dire, après, nous devons être à la CNEDR, la Commission Nationale de Déjàmement, de Demantelman et de Rensensyon. Moi même, sa yon 27 mois, m'en te mette komisyon sa kampe tout. Est-ce que j'ou dit, m'en dit que komisyon, résultat que m'en tap tante nan se li m'en jouen? Non. C'est pour m'en dit que, problème en sécurité, l'épi profond, problème violence qui yon nan Proto-Prince la, l'épi profond que j'en nou m'en nan réfléchir la. C'est pour ça, j'ou dit, m'en dit, communauté internationale la, qui te supporte, problème sa, de 2004 pour yon jusqu'en 2017, m'en vle klè pou tout moun ba di, ke m'en dit, c'est pour, ministère tout nan, ta lè m'apptende, c'est sa m'en dit, non, c'est pas li m'en dit. M'en dit, communauté internationale la, engagement qui pou pran, ensemble, ak la police nationale, ki j'ou dit, a nou yon police nationale, ki genyen prè de 15 000 moun la donne, engagement qui pou pran, avec autorité etabli yo, pou nou kapab, jan, nou te komanse fèl nan mwa mas, et gen rezultat nou komanse jwenn, par exemple, nan importasyon munisyon nan peyi ya, jan, nou te mande, ke, zami nou, peyi les Etatsunite, ede nou, fom di ke, zafè munisyon, li komanse, vin pi difisil, pou bandi yo jwenn nou, et fom kontinuye sou lan se sa, moun, ki kompren ki nan komens, minisyon nan peyi ya, se pou ke la polis, li menm, tout servis yo, nou mette yo ansam, nou fom sel, ki pou pemet, ke nou rive sou yo, pou jan, moun konen, gen moun ki nan prison, mtande de rumeur, ase mwen disete de rumeur ke yoye, paske jiska prezant, kom prezident, mpoko recevon dokumen formel, nyon lis, ki dim, mè moun kap van zam nan peyi ya, mè moun kap van minisyon nan peyi ya, mande mini justisansi li osevwal, li di m nan justisansi li pa osevwal, li mtande sa te pali nan radio, se pou mdi tout moun jodiya, nou mèm, nou pa nan dan sekole ak person, ki nan zak, insekurite ak violans, an nan peyi ya, polis la jodiya, nak goumen, pou nou refosel, pou pemet, pou nou ka kampe goumen, avek moun ki kompren, ki ka mette lan deroute, nou som kom la justis, set fam ou jubande, nou la, pou nou supporte, la polis la, a 100%, et konen ke nou deyo, nou pa ap jamb lageyo, nou pa ka kampe, pou nou gade, bandi kap van peyi ya. – Le coronavirus fait des ravages en Haïti, selon le docteur François Willis-Taco. Le spécialiste en santé publique soutient que les statistiques du ministère de la Santé prouvent qu'il y a une forte hausse des cas de contamination au cours des deux derniers mois. Le médecin explique que le nombre de nouvelles contaminations est plus élevé au cours des 15 premiers jours de juin qu'au cours de la dernière moitié de mai. – Du 30 avril au 30 mai, 1626 moun, nou moua, de 1er au 14 juin, chef ministère anko, nou soma 1766 nouvo moun. Dok, nou a 15 jours, nou preske égale 30 jours ki se passe avan yo. Dok, se vou mou montrou ke, COVID la fè ravage, nou wè ke, indemandamman de nivou sosyal moun nan, nivou ekonomik li, nivou edukasyon li, indemandamman de goulèw pol, tout moun pran. Gen flagran, se devan nou la, gen pil autorite, ki premaladia. E se se yon nan prome aspe yo. Dezem aspe, e mou ka di ke, e se kom si, repons COVID kap bay la, li pa, aproposyonel, a gravite situasyon. Ok. Se, ou sonje lan prome vè gla, te gen plis angouman. Nou te senti, tout sektè yo, implikasyon, sosete sivil la. E mien, angouman sa, e lan spontane sa, pou nou trava ansam nan, mpa jounen ni, aloske yo ba yo pi graf. Sinou gen chif sa yo, de sol se, mon die, konbien moun ki atrape, virus lan, ki, ki devlope de sentou, men ki pa al teste, pou, pou chif yo, remonte vè mou nivou sentral. Se kom si mou e se, repons lan, se pratikman, sante publik kap bay li selman. Apoj ta li plis, yon, kon da di sa, li plis ou, aksan, li peze, plis sou, prisen chasjus vitalier, Aloske, l'opitalio, ta supposé, denir, denir en pa, nan, repons lan. Donc si, pa agen ou fond commun, ki fette, entre, to les secteurs, kadi ke, e, selave mese ya até. La horté de carburant a de sérieuses conséquences sur les chauffeurs de transports en commun, c'est ce que font savoir des syndicalistes de ce secteur. Joints au téléphone par Radio Métropole, ce lundi, Méhuch enjeu, président de l'association des propriétaires des chauffeurs haïtiens, et Duclos Béniçois, coordonnateur général du mouvement unifié des transporteurs haïtiens, ont déploré le fait que ce problème soit devenu récurrent. Selon eux, lorsque le pays fait face à une telle situation, les chauffeurs sont obligés de se procurer l'essence dans les rues à un prix exorbitant. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous, et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage ST' 501